Ce 8 février, le roi Charles III, avant de recevoir Volodymyr Zelensky, a fait une visite dans une université dans l'Est londonien. Interrogé au sujet de son fils Harry, il a eu une drôle de réaction. Ce mercredi 8 février, Charles III effectuait une visite à l'Université d'East London pour marquer le 125e anniversaire de l'université et ouvrir un nouveau centre d'enseignement médical de première ligne à Londres. Le roi Charles III s'est adressé aux étudiants dans le hall d'exposition pour la durabilité lors de sa visite. Et à cette occasion, il a été interpellé par un étudiant qui lui a lancé « Pouvez-vous ramener Harry ? » Kissin aurait répondu le roi, qui avait malentendu, avant d'éclater de rire lorsqu'il a compris ce qu'on lui demandait, selon nos confrères de BFM Télévision. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'on lui parle de son fils Harry, surtout depuis la publication par ce dernier de ses mémoires le 10 janvier dernier. Un livre qui a enflammé le monde entier. Ils étaient craints par la famille royale et très attendus par le peuple britannique et le monde entier. Intitulé « Le suppléant, sperre en anglais, les mémoires du fils de la princesse Diana ont fait l'effet d'une bombe. » Et pourtant, le prince avait indiqué qu'il avait édulcoré certains passages de son livre. Harry a même retiré des centaines de pages de son ouvrage par peur de réellement se brouiller de façon définitive avec son père, le roi Charles III, et son frère, William. Selon lui, il ne lui pardonnerait jamais certaines révélations gênantes, comme il l'avait expliqué au Télégraphe. Dans ce livre, le prince Harry ne cache presque rien de son intimité, de ses premières expériences avec les femmes, jusqu'au règlement de compte avec sa famille. Des révélations sur son père, le roi Charles III, ou son frère William, qu'il vient également commenter sur les plateaux de télévision afin d'accompagner la sortie de l'ouvrage. Mais du côté de la famille royale, on a tenu à ne faire aucun commentaire. La présence de Harry pour le couronnement de son père en question le 6 mai prochain aura lieu le couronnement de Charles III. Depuis plusieurs semaines, la présence du prince Harry lors de cet événement est incertaine. Mais selon certains spécialistes, le prince Harry se serait secrètement rendu en Angleterre pour demander une entrevue avec son père, dans un lieu bien moins fréquenté que Londres. La rencontre, elle aurait lieu dans les minutes qui vont suivre. Et ils vont essayer de se rabibocher. On pense que chacun arrive avec des exigences très précises à par exemple expliquer Bertrand Decker dans TPMP. A lire au 6 couronnement de Charles III, l'archevêque de Canterbury chargé d'une périlleuse mission auprès du prince Harry et Meghan Markle. A lire au 6 couronnement de Charles III, l'archevêque de Canterbury chargé d'une périlleuse mission auprès du prince Harry et Meghan Markle. Sous-titrage ST' 501